On va passer 5 minutes ensemble. C'est possible ? Seulement 5 minutes. Non, en fait, j'ai besoin de vous. 5 minutes. Only 5 minutes. 5 minutes. Merci, Natacha Amal, de passer ces 5 minutes avec nous. Moi, je t'ai regardé pendant des années plus de 10 ans dans Femmes de Loire. Je ne suis pas le seul. C'était des millions de téléspectateurs. Femmes de théâtre également. Et tu es avec nous. Quel bonheur. Alors, je vais faire appel un petit peu à tes souvenirs. Quelle est ta première fois devant une caméra ? Ah, ma première fois devant une caméra ? Première fois, tu as une caméra, tu joues. Écoute, ma première fois, c'était avec Bernard Lecoq, Fanny Cotanson et Ronnie Couteur. C'était un téléfilm qui s'appelait Morte Fontaine. Ah oui, le titre, oui, Morte Fontaine. Et de Marco Picot. Et j'avais, je crois que j'avais, quoi, je devais avoir deux scènes avec pas énormément de textes, mais j'étais très intimidé. J'étais en... Je me demande si je n'étais pas encore au conservatoire. D'accord. Et c'était... Oui, c'était très émouvant. C'était les premiers émois. Oui, oui, franchement, oui. Et d'ailleurs, Bernard Lecoq, à chaque fois qu'on se voit, lui, il me rappelle ça. Et il me dit, il me dit, tu sais que je suis toute ta carrière, je regarde tout ce que tu fais. Parce que c'est un petit peu comme si j'étais... Oui, mais de toute façon, c'est un homme adorable, en plus. Oh, il est adorable. C'est vraiment un homme charmant. Un peu comme un mentor, quoi. Oui, oui, mais il est comme ça. Il m'a vu naître et il m'a suivi comme ça. Oui, il est comme ça. Oui. Ton premier film, le culte, que tu as allé au cinéma, quel est le premier film qui t'a vraiment bouleversé ou fait rire, mais qui est devenu culte pour toi ? Alors, culte, celui qui m'a fait le plus pleurer, c'était La couleur pourpre, quand j'étais toute jeune, de Steven Spielberg. Oui. Et puis, autrement, dans les... Oh, il y a des films... J'étais très fan de films un peu sci-fi et des films d'horreur. Oui, ah bon ? J'adorais les films d'horreur. J'ai toujours adoré les films d'horreur. Comme Christine, de Carpenter, La voiture, là. Oh, j'adorais. Et La chose, La chose, aussi, de John Carpenter, pareil. The Thing. The Thing. Oui. Et peut-être aussi le fameux Exorciste. Ah, alors ça, je me le suis refait. Je me suis refait toute la trilogie des Exorcistes, dernièrement. Et je me suis rendu compte que le premier Exorciste est toujours incroyablement indémodable. Oui. Il est... C'est une exécution parfaite. C'est vrai qu'il y a des scènes de culte, mais qui sont toujours très difficiles à regarder. Mais ça n'a pas vieilli. C'est magnifiquement bien tourné, quoi. Magnifiquement bien joué. C'est vraiment... Waouh ! C'est un grand, grand classique. Avec ce fameux curé, là. Un grand classique. Magnifique. Alors, les souvenirs, toujours comme ça, spontanément. Quel est ton meilleur souvenir de vie, de vie tout court, tous les jours, ou de vie professionnelle ? Mon meilleur souvenir de vie tout court ou de vie professionnelle ? Enfin, voilà, quelque chose qui, quand tu y penses, c'est agréable, c'était bien. Alors, la plongée sous-marine. Ah ! Déjà. Je ne savais pas. Oui. La plongée sous-marine, c'est l'endroit, quand je suis sous la mer, et que je vois toutes les variétés de poissons tropicaux, les requins, les barrières de corail, etc., j'ai à chaque fois la sensation d'être au paradis. Je ne savais pas, ça, que tu faisais de la plongée, ça fait longtemps. Bah, depuis, non, depuis début des années 2000. Ah, oui ? Oui. Pas claustrophobe, alors. Mais j'en ai fait pas mal, quand même. J'ai eu la chance d'en faire pas mal. Et là, ça fait, oh, ça fait trois ans que je n'en fais pas, et je suis très, très en manque. Donc, dès que je vais dans l'eau de mer, il faut que je sois en dessous de l'eau, quoi. J'ai besoin d'être en dessous de l'eau. Tu n'es pas claustrophobe ? Non, pas du tout. Moi, j'ai essayé. Je suis claustrophobe dans des petits endroits fermés, des petites pièces, des trucs, il ne faut pas que je reste enfermée dans un ascenseur. Mais sous l'eau, non, c'est une vastitude, c'est la liberté totale, c'est génial. Ton pire souvenir, si tu n'en as pas, c'est pas grave. Si tu en as, mais tu n'as pas envie d'en parler, tu n'en parles pas. Non, non, je ne peux pas parler de mon pire souvenir. Alors. J'en ai quelques-uns. Comme tout le monde, mais bon. Oui. Alors, Natacha Amal, tu es Dieu, qu'est-ce que tu fais ? Si je suis Dieu. Tu es Dieu, là, qu'est-ce que tu fais ? Comment tu utilises ta puissance, ton pouvoir sur tout le monde ? Je fais en sorte que tout le monde ait à manger et un toit sur la tête. Oui. Voilà. Programme toujours d'actualité. De plus en plus d'actualité. De plus en plus d'actualité, c'est vrai. Et enfin, quelle est la question, chère Natacha Amal, que l'on te pose souvent, qui est récurrente, et qui t'agace, mais qui t'agace ? Il y en a à voir, des journalistes ou du public, des questions qui sont... J'en ai eu une, mais elle n'est plus d'actualité, parce qu'on ne me la pose plus. Oui. C'était « Comment vous faites pour rester aussi jolie ? » Oh, mais non ! Nos amis qui nous regardent voient bien que tu es toujours aussi jolie, charmante, Natacha. Non, ça va, on ne me la pose plus. Non, ça va, ça ne me dérange pas, je m'en fiche. Eh bien, merci, Natacha Amal. Mais pas de quoi, dis donc ? J'ai été ravi de passer ces cinq minutes avec toi, comme nos amis qui nous suivent. Oui. Et je te dis à très, très bientôt, et tu es toujours aussi jolie. Oh, tu es un amour. La fille qui était... En fait, j'ai dit ça exprès pour... Je te le dis, mais je le pense. Je le pense. Au revoir. Au revoir, toi.